Aujourd'hui, recette simple, comme d'habitude, on va faire des boulettes de viande avec une petite sauce tomate et poivron. Donc pour ceci, deux choses, la partie viande, boulette et la partie sauce. On va commencer par la partie viande. Donc pour ceci, il nous faut donc la poitrine de porc haché, du veau haché, soit vous l'achez vous-même, soit vous demandez à votre boucher de le faire, des oignons en poudre, de l'ail en poudre, un mélange de 4 épices, du sel, du poivre, 4 œufs, de la chapelure, persil, côté sauce, du sel, du poivre, de la tomate, de l'oignon, le poivron coudi de tomate. Le parmesan, vous voyez ici, ce sera tout à l'heure pour le service. Eh bien, on va commencer par faire cuire notre sauce. Et le temps qu'elle cuit tout doucement, eh bien, on aura le temps de faire nos boulettes. Pour la sauce, c'est tout simple. On va prendre une casserole. De l'huile d'olive, une cuillère à sope. On va le faire chauffer. On va mettre les oignons à suer tranquillement et à couvert. Oh, ça grasse, ce petit son d'oignon, là. C'est un peu fort. On baisse. Voilà. Allez, on va les mettre à couvert un petit peu, qui soignent bien. On va rajouter, une fois que les oignons ont bien sué, les poivrons. Les tomates. Et on va rajouter 3 cuillères à soupe de sucre. On va la saler. On rectifiera après. Vous pouvez voir. Regardez. Et on va mouiller nos légumes. Avec un demi-verre d'eau. Voilà. Feu doux. Et on laisse cuire. Première étape. Deuxième étape, les boulettes. On va prendre un grand. On fait tout. Ça, on n'en a pas besoin pour l'instant. Ça non plus. Voilà. Et dedans, on va y mettre... Hop là. La viande. Olé. Voilà. Le persil. Et puis, vous gardez ça, le persil. Ce sera pour la fin pour décorer un petit peu nos assiettes. On va mettre... Et puis, on va mettre les quatre épices. Ça sent bon. Le poivre. On va rajouter la chapelure. On va rajouter la chapelure. Et on va rajouter, donc, effectivement, les oeufs. Trois cuillères à soupe d'olive. Un petit coup d'œil sur notre sauce. Pas mal, ça. C'est bien. Et maintenant, on va mélanger. Bien mélanger. Et maintenant, c'est bien mélanger. Un peu l'atout. Et vous faites des boulettes. Nos boulettes sont faites. Maintenant, on va les cuire. On va vérifier déjà nos légumes. Bon, ben, c'est bon. Ça cuit bien. Alors, ce qu'on va faire, on va rajouter le concentré de tomate. Voilà. Et on va le mettre, ça, sur un feu doux. Voilà. Pour nous laisser de la place. Et là, on va cuire. Les boulettes, c'est tout. Là, j'ai mis de gauche, je vous fais poser des tas de gâtel. Pour s'améliorer avec des tas de gâtel. Pour en cuire, les boulettes. On va mettre de l'huile d'olive. La valeur de 6 cuillères à soupe. Et on va les laisser couvrir. Voilà. Les laisser cuire à couvert pendant à peu près, allez, 10 minutes. Et vous les surveillez, par contre. Première chose, on va déjà tester, voir nos petits légumes. On va mettre un petit peu de sel, un peu de poivre. A priori, c'est bon. Ça, c'est bon. Nos petites boulettes, regardez-moi ça, super, super belles. Nos pâtes, elles sont cuites. À égoutter. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à dresser notre assiette de service. Alors pour ça, c'est très, très simple. On va faire. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va rajouter Un petit peu de parmesan, regardez ça. Et Un petit peu de persil. Et voilà. Il n'y a plus qu'à manger. Je vous souhaite très bon appétit, puis je vous dis à bientôt. C'est bon. En Europe. Tu essaiesakat sur le petit peu plus. Tu sais, je vous dis au destin. Il n'y a plus ouvert. Il n'y a plus eu. Tu sais. De la màu.